La PS5 Pro, console absolument pas attendue par moi et pour être honnête, par beaucoup d'autres non plus. Est-ce vraiment la révolution gaming qu'on nous promet ou alors juste une surenchère technique pour nous faire cracher 200 balles de plus ? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi, malgré tout le bruit et tout le buzz qui est autour de la PS5 Pro, la PS5 normale peut être un bon allié et un meilleur choix pour tes games. Ce qu'on sait sur la PS5 Pro, c'est qu'elle est censée sortir le 7 novembre 2024 à un prix exorbitant de 799,99€. C'est hyper cher. Je sais que ça fait des baux au niveau des prix pour dire que c'est cher, c'est pas cher, ça va, c'est cher. Pour une console de salon, c'est cher. Pour une console qui reste à un seul endroit, c'est cher, c'est hyper cher. En gros, c'est une PS5 améliorée, c'est une PS5 avec des meilleures performances graphiques et de traitement. Juste ça. Je vais t'épargner tous les termes très techniques, mais en gros, ça peut booster, voire tripler la vitesse de traitement. Ça prend en charge déjà en 8K, apparemment. Est-ce qu'il y a des jeux en 8K en ce moment ? Je ne sais pas, mais ça prend en charge déjà en 8K. Je sais qu'il y a aussi de l'IA dedans pour améliorer les performances de l'engin. Mais bon, mettre de l'IA ne veut pas dire mettre 200 balles en plus. En fait, j'ai l'impression que quand tu mets de l'IA dans un appareil, que ce soit dans un téléphone, dans une application, dans un jeu, le prix augmente. Il faut arrêter avec ça. Il y a quand même un point positif dans cette console que je tiens à souligner, comme ça, ça montre que je ne crache pas que sur cette console, c'est que dedans, il y a le PS5 Pro Game Boost. C'est un boost de performance et de qualité de tous les jeux rétro-compatibles PS4. Ça veut dire que tu mets un jeu PS4 ou tu joues à un jeu PS4, et bien la qualité sera boostée, elle sera meilleure. Ça, c'est cool. Là, tu peux te dire que tu es content, j'ai des jeux PS4, je ne joue plus, je continue à jouer, ça va être cool. Mais, les gars, mais, parce qu'il y a un mais, sinon ce n'est pas drôle. Le design de la PS5 Pro, et comme la PS5 normale, il n'y a rien qui change, en gros, il n'y a rien qui va changer. La seule chose qui va changer, c'est qu'elle sera uniquement disponible sans lecteur. C'est-à-dire que tous tes jeux, tu vas l'acheter sur le store. Si tu as un jeu PS4 que tu comptes rejouer, il faudra le racheter. Tu vas l'acheter peut-être à 20 balles, à 50 balles, ou à 10 balles, mais tu vas l'acheter quand même, un jeu que tu as déjà. Et ça, je trouve ça très fort commercialement de la part de Sony. Comme ça, eux, ils disaient, nous, on prend ce qu'il va prendre, on prend les sous, c'est tout. Je trouve ça dommage pour les gens comme moi qui aiment bien acheter leur jeu en physique au magasin, avoir leur jeu en physique et le mettre dans la console. Ça fait toujours quelque chose, ça fait toujours un bonheur, ça fait toujours un plaisir de le faire. Parce que oui, j'ai une PS5 avec lecteur de disques. Et d'ailleurs, je compte peut-être faire une mise à jour de ma vidéo « Est-ce qu'il faut acheter la PS5 ou rester sur PS4 ? » On va faire une mise à jour maintenant en 2024. Mais oui, c'est dommage. C'est dommage. Parce que là, je peux prendre mes jeux PS4 et les mettre dans la PS5 et jouer. Oui, je peux faire les choses bien. Et là, tu seras obligé de tout acheter là. Cependant, même si ça coûte 800 balles, cependant, même si ça coûte 799,99 euros, il sera possible d'ajouter un lecteur en option. Donc non seulement là, tu mets un billet pour acheter ta console, mais si tu veux vraiment ton lecteur CD, ton lecteur Blu-ray derrière, tu mets des sous. Je vois ça coûte combien là, tout de suite. Bon, là, j'ai vu entre 200 et 250 balles. Après, je pense que c'est des sites où les gens choisissent leur prix. Mais tu vas mettre au moins 1000 balles. Au moins 1000 balles. Dans une console de salon. Si vraiment tu veux ton lecteur Blu-ray avec. Maintenant, je vais te dire pourquoi, selon moi, il est préférable de rester sur sa PS5 et de ne pas succomber à l'achat de la PS5 Pro. Ou alors, si tu comptes acheter une PS5, achète une PS5 normale, clairement. Pour 200 balles de moins, reste sur une PS5 classique. Clairement, je n'ai pas besoin d'ultra haute définition. Non, je n'ai pas besoin de ça. Une PS5 classique est largement suffisante. Tu as des bons jeux avec de bonnes résolutions et tu seras tranquille, clairement. La compatibilité des jeux. Tous les jeux qui vont sortir sur PS5, PS5 Pro seront compatibles. Et j'ai envie de te dire, je pense que très peu de jeux vont offrir une expérience unique sur PS5 Pro qu'il n'y aura pas sur PS5. Dire que tu as la PS5 Pro, c'est juste pour, devant les copains, dire, moi, j'ai une PS5 Pro. Mais il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Ton expérience de jeu sera pareil. Clairement, troisième point, on va parler de performance et de résolution. La PS5 normale prend en charge la 4K, ce qui est plus que suffisant. Tu as un bon écran, tu joues dans de bonnes conditions. La PS5 Pro peut prendre en charge jusqu'à la 8K. Mais derrière, il faut l'écran derrière. Si tu as un écran 4K, un écran Full HD, comme la plupart des personnes, tu ne verras rien de ta PS5. Il faut l'écran pour bien jouer. Ça veut dire que tu vas mettre combien dans ton setup ? Tu vas mettre 1000 balles en écran ? Tu vas mettre 1000 balles si tu prends le lecteur Blu-ray, la console, plus les jeux ? Non, c'est trop. C'est trop. Ce n'est pas rentable. Pour une expérience, ou si demain tu streams, si demain tu montres ton gameplay, tu ne pourras même pas montrer à la hauteur de la qualité que tu joues ou les gens ne vont même pas voir comme toi tu vois le jeu. Oui, mais non. 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 Autant prendre un ordinateur. Quatrième point, accessoires et compatibilité. Tous les accessoires sur PS5 sont compatibles avec PS5 Pro. Que ce soit les VR, les DualSense, tout est compatible. Il n'y a pas de nouveaux accessoires qui sont là. Peut-être qu'ils vont venir, mais tout est compatible. Donc, en soi, il n'y aura aucune révolution. Juste avoir une PS5 Pro, c'est juste pour dire aux autres, j'ai une PS5 Pro. C'est tout. Clairement. En conclusion, pour la majorité des gamers, la PS5 normale reste un excellent choix. Tu as un bon écran, tu as ta play, tu joues. Même avec un écran Full HD, moi, je joue avec un écran Full HD, je joue bien sur PS5. Tu n'as pas d'écran 4K. Je joue bien, je suis tranquille. La PS5 Pro demande beaucoup trop de sous pour pouvoir jouer pleinement et à 100%. Que ce soit la console, les jeux, mais aussi le setup derrière. Tu vois ? Parce que je suis désolé, si tu es prêt à mettre 1000 balles ou 800 balles ou 1000 balles pour ta console, 1000 balles ou un peu moins pour un écran, tu voudras que tout autour soit beau. Tu vois ? Ton siège aussi, il coûte 1000 balles. Tu vois ? Tu ne vas pas t'asseoir sur une chaise en plastique. Ok ? Tu vas vouloir que tout soit bien et ça va te demander trop d'argent. Tu voudras respecter ton setup à 100%. Mettre des LEDs et dire voilà, là, j'ai un setup ultime. Et honnêtement, pour ce prix-là, je préfère mettre l'argent dans un ordinateur. Je préfère mettre l'argent dans un PC gaming et être tranquille. En tout cas, j'espère que tu n'es plus kiffé cette vidéo. Moi, je vais faire plusieurs vidéos similaires. On va parler de tout et de rien avant d'oser faire ma première vidéo gameplay parce que ça, c'est mon objectif. Faire une vidéo gameplay, c'est important.